Et bien salut tout le monde, c'est Romain ! Aujourd'hui je me suis téléporté chez Florian avec le MSI GS65, c'est un PC ultra portable. MSI m'a contacté récemment et m'a proposé de sponsoriser une vidéo pour que je puisse m'amuser avec ce PC pour mettre en avant toutes ses performances. Au niveau de l'ergonomie c'est une folie, l'autonomie j'en parle même pas, et les performances c'est ce que je m'apprête de voir puisque je vais monter le best-of de la vidéo du Grand Prix de Monaco qui est déjà sortie sur la chaîne avec ce PC là. Mais pour corser le tout, je vais avoir des gages imposés toutes les deux minutes par Florian et Augustin. Je suis tendu, je suis déjà moite, mais c'est parti, je commence le montage vidéo. Ok, du coup j'ai le son de l'ordinateur qui est déjà mis, j'ai le clavier RGB que j'ai pas eu besoin d'allumer, j'ai pas programmé de macro spécifique mais on peut le faire sur ce PC là. J'ai mon intro ici, j'ai des plans du coup c'est des plans un peu best-of, donc j'ai deux minutes là où je suis à peu près tranquille. Je vais démarrer par sélectionner ma musique, je stresse de ouf les gars, je t'assure j'ai trop peur. En plus de ça, j'ai pas du tout l'habitude de monter avec un trackpad, c'est super agréable quand on est en déplacement. Mais habituellement je suis sur un setup. Ok, est-ce que je... Non, pas cette musique. Ok, habituellement je suis sur un 21 neuvième avec un grand écran et tout. Ok, là ça donne quoi ? Ok. On coupe et là ça démarre. Ok, parfait. Je vais baisser un peu, j'ai les raccourcis, hop, FN et j'active tous les raccourcis du clavier. Première partie de musique, ok, je l'ajoute, ça fait déjà deux minutes, je dois prendre le premier gars. J'ai à peine ajouté la musique. Mettre un masque de ski pendant trois minutes, j'aurais jamais dû accepter ce défi. Je vois tout jaune, c'est horrible mec. Oh bizarre. Ok, on va démarrer par là. Bim bam boum, ok, je prends ça, je cut. C'est trop bizarre. Et quand ça démarre, on fait démarrer comme ça. Oh bizarre. Boum, et ça coupe. Le masque de ski c'est vraiment horrible. Genre, tu sais, t'as l'impression d'avoir la transpiration des yeux qui commence à couler. Mais du coup, faut que je passe à un autre plan. Et je vais peut-être mettre l'autre mec qui marche là au ralenti. Mettre le ventilateur vers toi à fond pendant trois minutes. Ah oui. Ah oui, la jouissance. Ok, c'est un peu trop rapide. Vitesse 50. J'ai qu'une dizaine, enfin quinzaine de minutes je crois, ou 20 minutes pour faire ça en plus. Hop, ok, on coupe à l'autre. Là, les trois mecs là qui marchent. En fait, là, pour la petite anecdote, si vous avez vu la vidéo du Grand Prix, sinon allez la checker. J'étais allé voir les pompiers de Monaco et je leur avais demandé « Les gars, vous pouvez marcher au ralenti et tout ? » C'était des Italiens, ils ont trop voulu faire les kékés. Et du coup, ils se sont mis au ralenti, c'est assez drôle. Si vous voulez aussi avoir la vue de Monaco vue par un touriste vieux de 60 ans, je vous invite à aller voir la vidéo d'Augustin. N'hésitez surtout pas, c'est son premier vlog, c'est très très drôle. Et vous pouvez vous foutre de la gueule de son montage puisque je pense que le mien en 20 minutes sera meilleur que le sien. Ça, ça va être très très drôle. Je m'avance, je t'assure, si mon montage c'est de la merde, je t'autorise à en reparler dans ta prochaine vidéo, Augustin. Ok, hop. Allez, c'est un pâme. Ok, ça passe au plan. Oui, je danse beaucoup quand je monte une vidéo. Et ça, quoi ? Tac, hop, ok, prochain. C'est dommage que le ventilateur doit s'arrêter parce que j'étais vraiment, vraiment bien. Ah non, 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 non. Baissez la luminosité du PC à fond pendant deux minutes. Quand tu es dans le lit tranquille, que tu es dans le noir complet, évidemment que la luminosité, elle passe. Mais là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en behind the scene, il y a une, deux et trois lights. Ce qui fait que je suis déjà ébloui. Ce n'est pas logique parce que quand on monte une vidéo, on veut vraiment avoir l'écran propre. Je me mets vraiment tous les malus. J'ai une Rolls Royce entre les mains, je me mets des malus. FN, luminosité au minimum, puisque évidemment, on a les raccourcis et je ne vois plus rien. Je voulais vous parler de quoi ? Quelles sont les prochaines questions de la chaîne ? Puisque de toute façon, je ne peux plus monter la vidéo. C'est horrible. Ah non, j'ai l'expression du vieux sur le visage. Tu sais, le... Musique. Comment je choisis également mes musiques ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Eh bien, vous allez tous sur Epidemic Sound. Voilà, c'est un site magnifique. Non, ça fait trop YouTubeuse beauté. Quand je suis en montage vidéo, évidemment, je commence par choisir les musiques. Du coup, j'en choisis plusieurs et j'ai choisi à la fin celle que j'utilise. Enlever sa chaise pendant deux minutes. Je crois que j'aurais préféré la luminosité de l'écran. Tibo InShape, merci d'avoir été là durant ces longues années grâce à toi. Je manipule à merveille ce qu'on appelle les squats, mais je vais avoir beaucoup trop mal en fait. Hop, voilà, quand il met ses lunettes, le beau gosse, là, regardez ça, rentrer chant dans le chant. Hop, il met ses lunettes au ralenti et il part. Quel homme ! N'empêche, si vous voulez faire de l'exercice physique sans calculer le temps que vous passez à les faire, mettez-vous dans cette position très désagréable. On parle beaucoup avec la bouche aussi. Enfin, oui, on parle avec la bouche. Ça, c'est logique, pardon, mais on parle, on fait beaucoup de bruitage. Je sue, c'est horrible. Je sue, mais genre vraiment. Ok, je peux me rasseoir. Prochain gage. Non, impossible. Inverser l'écran pendant une minute. Non, non, non. Oh, mon Dieu. Je suis où ? Genre, ah, ma timeline, elle est là. Attends, 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 c'est horrible. C'est tout. Attends, je vais essayer de juste te rapprocher. Regarde, je clique au milieu. Supre. Yes ! Je vais avancer sur le montage. Les gars, je vous déteste. Ok, hop, t'as la voiture qui passe là. Je viens le cut. Ici, on est bon. C'est bon, je peux changer. Je peux changer, ça fait une minute. Mettre un casque pour mieux se concentrer. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Je vais en profiter comme jaja de ces deux minutes-là, je t'assure. Oh oui, un beau casque en plus. Attends. Bon, je suis aux prises micro. Oui, c'est ta prise micro et casque. Et ça, c'est la vie. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Bim, bam, claque. Hop là. Oh, j'ai chaud. Vous ne pouvez pas me remettre le ventilateur, j'en peux plus. Oh là là, il y a trop de temps qui se passe là sans voiture. Ah, c'est horrible. Ah, ce cut horrible. Ne regardez pas cette vidéo vraiment sur Twitter. Oubliez-la. Oh, qu'est-ce que c'est beau là quand les voitures, elles arrivent là dans l'angle. Ça fait un premier plan, deuxième plan. Regardez-moi ça. Je dois enlever le casque. Suivant. Aspirateur pendant 10 minutes. Je ne sais pas si durant votre jeunesse ou durant votre vieillesse, vous avez déjà connu une personne. Une personne qui passe l'aspirateur quand tu es en train de monter une vidéo. Mais il n'y a rien de plus insupportable au monde. Je n'entends rien. Ah non, ce n'est pas mal. Ah, le son, j'entends. J'entends. Voilà. Pourquoi tu fais ça ? Attends, mais déjà, je vais les coller ensemble. Depuis tout à l'heure, je ne les ai pas. Je suis imperturbable. En tout cas, il y a un truc quand même qu'on note depuis tout à l'heure. Il n'y a eu aucun problème de fluidité quand même. Augustin, je t'assure, tu sais quoi dans le montage ? Regarde, j'ai un plan de toi. Et je vais te mettre un plan mais dégueu en ralenti saccadé. Regarde, regarde. Je vais te mettre un plan dégueu. Voilà, regarde, regarde ça. Sans qu'on entendait. Je vais couper ta voix comme ça, on ne comprendra pas ce que tu dis. Tu passeras vraiment pour un débile. Regarde, je mets juste ce plan de toi. Je vais le laisser très très longtemps dans la vidéo. Regarde, regarde ça. C'est horrible. C'est génial. C'est génial. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait vraiment du bien. Ah non, non. Pas pendant le reste du montage. Mec, arrête. Mettre un pull. Quechua, il faut le noter parce qu'on aime beaucoup Décathlon. Non, mais mec. Non. J'ai tout le temps trop chaud. Si je pouvais vivre ma vie, Kunus, je le ferais, je t'assure. Ukulele pendant deux minutes. Tu ne sais pas en jouer, Augustin. Ça colle. C'est horrible. J'ai beaucoup trop chaud. Il fait 35 degrés. Pourquoi tu me mets ce pull ? Augustin, je t'assure. Si tu ne l'arrêtes pas tout de suite, je te le fais bouffer. Ça pègue. Ça pègue. Ah, vous ne connaissez pas ça pègue. Expression monégasque du littoral bien évidemment très connue. C'est genre ça colle, tu vois. Tu ne sais pas en jouer, mec. Genre, vraiment. Et Julien Doré... Non, attends. Pause, pause. Si vous arrivez à envoyer assez de notifications à Julien Doré pour qu'il puisse voir ce passage de vidéo, parce que je t'assure qu'il vient dans la prochaine vidéo et on commence par une intro de Ukulele avec Julien Doré x Augustin. Promis. C'est fini. Le prochain gage sera annulé. Il n'y aura qu'une seule personne qui sera heureuse de me voir en pull dans cette vidéo, c'est ma mère, parce qu'elle a tout le temps peur que j'attrape froid. Celui-ci est annulé du coup. Augustin, prends la main. Pendant deux minutes, tu dois le guider. Je suis tellement content. Mais je suis tellement genre... Tous les autres gages, c'est de la merde à côté, parce qu'Augustin, il... Allez voir son vlog à Monaco. Vraiment, vous allez comprendre. Un peu de brumisateur. Je ne dis pas non. Oh oui. Oh oui. Oh non. Tu m'as foutu de l'eau sur l'écran. Arrête ! Putain, en fait, c'est chiant. Oh mec, ça glisse. J'ai plus le contrôle, ça glisse. Ça m'énerve. Non. Mec, j'ai des touches trempées. Prochain gage. Mettre le volume de haut-parleur au minimum pendant deux minutes. Bah ouais, évidemment. Alors, là, on va mettre un petit fondu au début, parce que ça, je sais gérer le fond du machin. Et là, je vais juste mettre un calque d'effet, là. Effet. Boum. Recadrage. Pourquoi il n'est pas le recadrage ? Ah si, je l'ai mal tapé. Recadrage. Ne pas se servir du clavier pendant deux minutes. Dernier gage. Alors, là, tu as ton point clé, du coup, qui démarre là. Ok. Et là, il est à, du coup, zéro. On va le mettre là, comme ça, à zéro. Et là, à zéro. Et là, quand tu avances, hop, là, tu as les barres noires qui apparaissent. Magnifique. On va finir le montage par là-bas aussi, de la même manière. Je sais, j'essaie de faire de la qualité, voyez-vous. Ah, horrible. Il m'a posé un tapis de souris sur le clavier pour vraiment pas que je prenne l'habitude. C'est vrai que c'est encore plus frustrant. Surtout que le clavier est trop beau, mec. Genre, il est RGB. C'est Style Series, ce qu'il le fait. Tu as les macros et tout. C'est horrible de ne pas pouvoir l'utiliser. Effet fondu et le rendu final. Parce que je pense que je peux avoir dit que j'ai terminé. C'est horrible. Regardez ce que ça donne. Play. Play. We're here. You live, you learn, when your heart is set to burn, fade in, away until the light will return. Someone bring me, bring me back to the time when your heart tonight. défi relevé j'étais ravi de pouvoir monter sur un pc comme ça ce qui prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir des gros 21 9e des pc qui font trois mètres de haut et autres des grosses tours pour monter en tout cas en voyage ça suffit amplement et c'est une bête de course on est sur des budgets en dessous de 2000 euros en plus de ça donc sa concurrence vraiment ce qui est actuellement sur le marché on a une super belle dalle 1080p 144 hertz donc parfait pour le jeu vidéo de mon côté comme vous l'avez vu je l'ai utilisé principalement pour du montage vidéo et je pense que ces défis ont été assez drôle à réaliser le clavier collaboration avec style series du coup rgb programmable les macros etc tout ce que vous souhaitez on a très très peu de bord l'écran est vraiment super fin et ce qui fait que moi j'appelle ça les fins limites un borderless on va aller de plus en plus sur des écrans comme ça où on aura plus que notre écran sans bord et je trouve ça vachement plus joli au niveau du design aussi pour en parler rapidement msi à la base c'est une marque de gaming et je vais loin d'avoir un produit qui fait gamer gros geek en main un truc noir avec des lettres de partout horrible c'est pas du tout le cas c'est quelque chose de vachement épuré que j'ai beaucoup apprécié en tout cas ouvrir un pc ultra puissant avec un design qui est ultra discret au niveau de la config j'ai 32 giga de ram ce qui me permet d'ouvrir du coup plusieurs logiciels en simultané faire une miniature en 4k pour je ne sais quelle vidéo tout en faisant un rendu sur adobe première ça me permet vraiment de charger plusieurs logiciels en même temps également une carte graphique gtx 1070 au design max q à associé au logiciel geforce experience pour optimiser les performances de vos jeux automatiquement et de les garder toujours à jour on pourra aussi capturer des images de jeu directement depuis ce logiciel et un processeur i7 8750 h qui possède 6 coeurs donc vachement plus bénéfique pour du montage vidéo pour exemple de la huitième génération de chez intel si vous avez kiffé découvrir ce produit avec moi dans des conditions aussi extrêmes n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous laisse également les liens concernant ce pc et cette configuration là que j'ai utilisé pour ce montage ainsi que les autres config possibles dans la description d'ici les prochaines vidéos on se dit à très vite prenez soin de vous ciao tout le monde et Sous-titrage ST' 501